J'adore. Ma reine, t'es chrétienne ? Oui, je suis chrétienne. Baptisée chrétienne à ma naissance ? Oui, j'ai fait ma première et ma deuxième communion. Mais t'es aussi juive ? Oui, je suis aussi convertie juive. T'es convertie musulmane ? Aussi. Mais ça veut dire que tu fais quoi ? Eh bien, je fais Pécha, je fais Carême et je fais Ramadan. Les trois ? Je suis chrétienne, juive et musulmane. Donc techniquement, oui, tu dois appliquer les trois. Mais comment tu fais ? Eh bien, j'essaye de m'adapter au calendrier. Eh, ma soeur, comment tu fais ? Il y a un calendrier, non ? Eh, mes musulmans, mes juifs, quand c'est vos fêtes, quand c'est Pécha, tu connais la date du début de Pécha, tu sais quand est-ce que ça se finit. Pour le Ramadan, c'est pareil. Tu sais, le premier jour du Ramadan est le dernier. Pour le Carême, c'est pareil. Voilà, comment tu fais ? Eh bien, si le Carême est avant, que Pécha est après et que le Ramadan finit, eh bien, techniquement, je fais Carême, Pécha, Ramadan. Si, par contre, Pécha et Carême tombent ensemble, ce qui est arrivé, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant... Oui, je suis défacée, mon Dieu. Non, j'ai plus ce temps-là. Ah, le temps passé, non. J'ai le temps futur, moi. Ouais, je sais. Mais par rapport à la mission, je dois anticiper tout. Donc, du coup, je ne suis pas dans un temps passé. Je n'ai pas le temps passé. J'ai le temps présent et le temps futur. Non, le passé, il sert juste à regarder ce qu'on a fait et ce qu'il ne faut pas faire. Le présent, c'est le moment qu'on vit. Le futur, c'est le futur. C'est notre futur, le futur de cette planète, le futur de notre espèce, le futur. Donc, voilà, des humains, à un moment donné. Non, parce qu'il me dit, comment tu fais pour faire le Ramadan, pour faire le Carême et pour faire Pécha ? Comment tu fais ? Je lui ai dit, après, je suis un calendrier. Et si c'est dans l'ordre, peu importe l'ordre, eh bien, je vais faire un après l'autre. Si, par contre, il y a le Ramadan qui tombe en même temps que le Carême, eh bien, exemple, je vais faire mon mois de Ramadan, puisqu'il est plus long qu'au final, le Carême. Donc, du coup, je rattraperai mon Carême après le Ramadan. Ça veut dire qu'en fait, je déplace mon calendrier. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas Pécha ou je ne fais pas Carême. Je décale. Je décale ou je rattrape. Oui, non, mais déjà, eh mon Dieu ! Déjà, leur faire comprendre avec les religions monothéistes. Parce qu'après, j'ai la religion bouddhiste, j'ai la religion orthodoxe, j'ai la religion protestante, je suis copte, je suis sumérienne. Eh oui, je sais. Je suis une véritable hébreu de Babel. Oui, oui, voilà. Je suis aussi chaman ? Donc, il y a les fêtes chamanes ? Je suis aussi wicca ? Il y a toutes les fêtes wicca ? Je n'arrête pas, moi, dans l'année. Mais on ne me voit pas le faire. Je n'en parle pas. Je ne vais pas dans la rue, criant, je fais le Ramadan. Je ne vais pas dans la rue, je fais le Ramadan, je ne suis pas voilée. Les gens ne savent pas que je fais le Ramadan. C'est chez moi. Et quand je sors, ça ne se voit pas. On ne sait pas que je suis juive non plus. Les gens, ils voient juste la croix chrétienne que j'ai autour du cou. Parce que tu n'as pas à connaître exactement toutes mes religions. J'en parle parce que c'est dans ma mission. C'est pour faire comprendre que tu n'es pas obligé d'être collé à une seule religion. La croyance, ce n'est pas ça. Il y a la foi. La foi, c'est ta croyance. Et il y a la religion, c'est les pratiques de ta croyance. Si tu crois en plusieurs religions, tu devras pratiquer les religions que tu crois. Tu ne pourras pas pratiquer la religion entièrement comme certains le font. mais tu vas égaliser toutes les religions. Il y a des jeunes dans toutes les religions. Tu dois faire toutes les jeunes de toutes les religions que tu as en toi. Non, parce qu'il me dit, est-ce qu'on doit faire comme toi ? Non ! Tu es quoi toi ? Tu es juif ? Eh bien, reste juif. Tu es chrétienne ? Reste chrétien. Tu es musulman ? Reste musulman. Est-ce que tu as le statut de reine de l'humanité ? Est-ce que tu dois connaître toutes les religions de l'humanité et les avoir en toi pour accomplir cette mission ? Eh bien, il m'a répondu, non. Je lui ai dit, donc, ne fais pas ce que moi je fais. Fais ce que tu dois faire déjà dans ta religion. Moi, c'est spécifique. Comment tu veux que je puisse comprendre toutes les religions si je ne les connais pas ? Je suis obligée de connaître toutes les religions existantes et passées de cette planète pour pouvoir comprendre la religion. Oui, mais moi, c'est dans une recherche scientifique, c'est dans une recherche spirituelle, c'est dans une recherche. Il y a une étude derrière. Ce n'est pas, je fais pécha parce que je veux faire pécha. Je fais pécha parce qu'il y a une raison. Comment je fais pour comprendre le jeûne juif si je ne suis moi-même pas juive ? Comment je fais pour comprendre le jeûne musulman ? Et tout ce que ça implique. Parce que ce n'est pas juste que tu t'interdis de manger entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Ce n'est pas que tu t'interdis de fumer pendant ce temps-là. Si tu t'interdis de fumer pendant le ramadan, c'est du premier jour au dernier. Même au coucher de soleil. Voilà, combien de musulmans le savent réellement ? Si je n'avais pas étudié ça, comment je pourrais le savoir ? Si tu ne m'avais pas forcé à étudier le Coran, je connaissais ma Bible. Mais si tu ne connais pas le Coran, si tu ne connais pas la Torah, comment tu fais pour parler aux musulmans et aux chrétiens et aux juifs ? Si tu n'es pas toi-même une croyante, comment tu fais pour parler aux croyants ? Et je peux parler à n'importe quel croyant de n'importe quelle religion. Voilà, mais je vais lui parler scientifique, je vais lui parler religieux. Voilà, je vais lui parler de la foi et non pas de la croyance, de la foi. Il y a un être supérieur pour toutes les religions. Si tu n'as pas été capable de t'en rendre compte, quel est le dieu numéro un chez les bouddhistes ? Bouddha. Allah et Bouddha sont les mêmes. Après, tu as des sous-dieux. Voilà, tu as des sous-catégories de dieux dans la religion bouddhiste. Mais tu as toujours le dieu numéro un au-dessus de tous les autres. C'est comme chez les Égyptiens, Ra ou Ré. Tu as toujours eu Ra pour Enki et Ré pour Lilith. Ré, c'est la femme. Ra, c'est l'homme. C'est le couple royal qui expliquait. C'est les créateurs. Voilà. Mais après, tu as des sous-dieux. Tu as des sous-catégories de dieux. Tu as les différents caractères et personnalités des deux créateurs, de Ra et de Ré. Si tu n'étudies pas la religion égyptienne, si tu n'étudies pas le hiéroglyphe et le copte, comment tu fais pour pouvoir comprendre tout ça ? Eh mais c'est de l'étude. C'est de l'étude religieuse, de la véritable étude religieuse. Même certains qui se disent être de véritables religieux ne savent pas tout ça. Parce qu'ils restent ancrés dans leur propre religion. Voilà. Un imam est là pour t'apprendre la religion musulmane. Il n'est pas là pour t'apprendre la religion chrétienne ou la religion juive. Il doit pouvoir te faire un cours te disant chez les musulmans c'est comme ça, chez les juifs c'est comme ça, chez les chrétiens c'est comme ça. Mais on ne t'a pas demandé de faire du chrétien ou du juif. On t'a dit que tu es musulman. Mais tu dois connaître la différence avec tes autres religions. Pour pouvoir accepter la différence d'un autre, il faut pouvoir la comprendre. Il faut pouvoir l'accepter. Ça passe par l'échange. Voilà. La compréhension des autres religions. Pas l'acceptation des autres religions. La compréhension. Tu n'es pas obligé de faire comme moi. C'est comme le voile. Je reçois des tonnes de photos depuis hier pour savoir s'il est mis correctement ou pas. Snapchat. J'en ai de tous les côtés. Parce que mes sœurs musulmanes veulent savoir si elles le mettent correctement ou pas. Mais à un moment donné, je vous ai donné la réponse à vos questions. Cherche dans ton Coran, tu auras la réponse. Ce n'est pas à moi de leur dire en vrai si elles le mettent correctement ou pas, mon Dieu. Non mais je sais que ce n'est pas à moi de le dire. C'est à elle de le comprendre. Lis ton Coran et tu verras si tu mets correctement ton voile. Ce n'est pas à moi de te le dire. Moi, je rappelle juste à certaines femmes qu'elles ne mettent pas leur voile comme le Coran disent qu'elles doivent le porter et non pas de le mettre. Il y a une différence entre mettre un hijab et porter le hijab. C'est expliqué dans le Coran. C'est pour ça qu'ils m'envoient des photos. C'est bien, c'est pas bien. Je lui dis, ben, lis ton Coran. Je ne leur dis pas oui ou non. Il y en a une, elle commence à paniquer. Elle me dit, mais ils veulent interdire le voile dans la rue ? Oui, ils veulent interdire le voile dans la rue. S'ils sont incapables de vous le dire, moi, je vous dis la vérité. Oui, ils veulent interdire le voile sur la sphère pubique. Et elle me dit, et toi, tu es pour ou tu n'es pas pour ? Toi, tu es reine de France. Si tu prends le pouvoir, est-ce que toi, tu l'interdis ou pas le voile sur la sphère publique ? Moi, je lui ai dit, moi, non. Moi, je vous l'interdis à l'école. À l'école, dans l'enceinte de l'école, lui, il y a droit à des interdictions. Dans la société, la rue appartient à tout le monde. Les gens, quand ils sortent de chez eux, c'est la vie privée, mais quand ils vont travailler, c'est les mêmes personnes dans la vie privée qui sortent de chez eux. Si ton travail t'autorise le port du voile, je ne vois pas pourquoi c'est le gouvernement à venir dire, tu dois le retirer. Moi, je suis allée dans la boulangerie Ange. Il y a une femme, elle avait le chapeau de la boulangerie, mais elle avait le voile. C'est elle qui m'a servi. Ça ne m'a pas choquée. Elle était polie. Elle était souriante. Elle parlait français. Son voile, ça fait quoi de plus ? Elle n'est pas à l'école, que je sache. Je ne vais pas lui dire, laïcité, tu retires ton voile, tu ne me sers pas à voiler. de dire à l'école on gomme toutes les religions parce qu'on est dans un sanctuaire de l'étude, de l'instruction, de l'apprentissage, du savoir, de la connaissance. On n'est pas là pour parler religion. On est là pour parler histoire, géographie, français, maths. Ah mais moi, j'attends de voir mon Gabriel Attal, quel programme ? Parce que là, il s'occupe de la sécurité, mais il y a aussi le programme scolaire qui est à revoir. Les élèves n'étudient pas. Il va falloir revoir le système d'études. Il va falloir aussi d'arrêter les... Non mais l'école. L'école dans une salle où tu as un professeur en bout qui fait je ne sais pas quoi et les autres élèves, au lieu de faire leur punition ou leur devoir, ils sont en train de s'amuser et jouer sur les téléphones. Une heure de colle, ce n'est pas de téléphone, c'est que tu ne t'amuses pas, c'est que tu ne parles pas aux voisins et c'est que tu étudies, tu fais tes devoirs ou si tu as une punition de la prof, tu la fais. 150 lignes, je ne réponds pas à mon professeur. Voilà à quoi sert une heure de colle. c'est pour ça que j'essaye de faire comprendre à mon natal que même le niveau scolaire est à revoir. Il est désastreux, le niveau scolaire de nos enfants. 2 plus 2, il y en a un qui m'a répondu 3. Comme ça, non, 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 un jeune étudiant comme ça, donc, étudiant, écolier, on va dire plutôt. Écolier ou étudiant ? Lycée ? Collégien, collégien, c'est ça. Oui, écolier, c'est l'école. Collégien pour le collège, lycéen, étudiant après, voilà, c'est ça, merci mon Dieu. Donc, un collégien, j'avais une discussion avec lui sur le sujet, justement, des harcèlements scolaires. Et là, je lui pose la question, 2 plus 2, il me répond 3. Il y a un problème scolaire, voilà, il n'y a pas à dire. N'importe qui qui a un programme scolaire cohérent, on te répondrait 4, 2 plus 2, 4. Non, il te sort 3. Parce qu'on ne leur apprend plus à réfléchir avec leur cerveau immédiatement. Il aurait dû, dans sa tête, répondre 4. Sauf qu'il est préoccupé par autre chose et il n'écoute pas. Eh bien, à l'école, c'est ce qui se passe en permanence. Non, mais c'est pour ça. Interdire le voile, la baïa, la croix, la kippa, interdire tout ce qui est religieux à l'école, oui, sur la sphère publique, non. Parce que les gens, quand ils sont habillés chez eux, dans leur maison, ils vont sortir pareil dans la rue. Les musulmans qui sont voilés chez eux vont sortir voilés dehors. À un moment donné, ça veut dire qu'on ne fait plus sortir de musulmans, ils restent tous enfermés chez eux parce qu'ils ne peuvent pas sortir voilés, les femmes. On force des femmes qui veulent le porter à le retirer quand d'autres personnes dans d'autres pays veulent forcer la femme à le porter alors qu'elles ne veulent pas. À un moment donné, mais est-ce qu'on ne peut pas laisser la femme choisir tout simplement si elle veut le porter ou non ? C'est peut-être plus simple. Il y a des femmes musulmanes qui ne veulent pas le porter en France. Pourquoi on n'en parle pas de ces femmes-là ? Elles ont le droit de ne pas le porter. Le Coran ne t'oblige pas à le porter. Eh ben oui ! Eh mon Dieu, je sais, je sais lire le Coran. Le Coran ne t'impose pas de porter un voile comme ça. Il t'impose de couvrir tes parties sexuelles. Donc tes seins, tes fesses, ne pas être... En fait, c'est tout simplement de ne pas chercher à exciter l'homme que ça te dit. Ce n'est pas de disparaître face au regard de l'autre. Le regard de l'homme, tu ne dois pas t'effacer derrière. Tu ne dois pas paraître invisible. Ce n'est pas ce qui est dit dans la religion musulmane. La femme a une place très importante dans la religion musulmane et elle est visible. C'est les hommes qui ne veulent pas montrer la femme telle qu'elle est. ma grand-mère Mariam de Magdala était musulmane juive et chrétienne. Une hébreu de Babel. Elle portait le voile. Est-ce que c'est pour autant qu'on ne l'a pas vue ? Eh bien si, on l'a très bien vue. Elle est dans l'histoire. Voilà. Donc à un moment, il faut arrêter les conneries. La femme voilée est une femme libre de porter le voile ou non. Voilà. C'est pour ça, moi, je ne veux pas le porter. parce qu'étant laïque, ça serait contraire à toutes les autres religions que j'ai en moi aussi. Je ne peux pas porter le foulard pour les musulmans. Oui, ils seraient contents. Voilà, je porte le voile. Mais d'un autre côté, laïc, chrétien, voilà, juif, ne serait peut-être pas pour que je le porte non plus. c'est moi qui décide, ce n'est pas eux. Voilà. Mais à un moment donné, j'ai trop de religions à représenter. Je ne peux pas me rabaisser, apporter un voile et représenter que la religion musulmane, moi. Je ne suis pas une imam. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à mes imams et à mes sœurs qui sont en devenir, on va dire. C'est que moi, je n'ai pas votre rôle. Votre rôle, c'est de guider les musulmans. Le rôle d'un rabbin, c'est de guider les juifs. Le rôle d'un prêtre, d'un pasteur, d'un curé, c'est tout simplement de guider les chrétiens, les protestants, les orthodoxes. Donc, voilà. Eh bien, oui. Moi, en tant que saint Graal, je me dois de représenter toutes les religions. Je ne peux pas me rattacher à une seule. Il y en a qui commencent à comprendre en interne ce que ça veut dire. Ils m'ont dit, putain, mais toi, en fait, tu n'es pas au bout de tes peines. À moi, non. Voilà, parce que le but, c'est d'arriver à vous faire vivre ensemble. Pas à vous faire être musulmans, juifs et chrétiens, tous. À vous apprendre à vivre ensemble, à vous connaître, à vous respecter. À respecter ce qui vous divise et non pas ce qui vous... Non, mais mon Dieu, ils n'ont pas compris qu'à un moment donné, la religion hébreu de Babel a été divisée. Donc, qu'est-ce qui les divise ? Leur religion. Puisqu'ils avaient la même à l'origine, ils se sont divisés, ils en ont plusieurs maintenant. Et l'humanité fait ça depuis, cette fois, 3600 ans. En fait, leur différence, ça devrait être une force. c'est pas parce qu'il y en a qui sont musulmans, d'autres chrétiens, d'autres juifs que forcément, ça veut dire qu'il n'y a pas de véritable religion. Ils ne se sont pas dit qu'ils l'avaient peut-être tous ensemble, la religion. Ils mettent des religions avec un S, mais en réalité, la religion ne prend pas d'S. La religion. Il n'y en a qu'une partout dans le monde. Elle a différents noms. La religion, c'est la religion. T'as des religions, mais la religion, c'est quoi ? Toi. Voilà. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Il y a des religions qui nomment Dieu différemment, mais il n'y en a toujours qu'un seul. Toi. Voilà. Non, mais c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Que tu le nommes Allah, Yahvé ou Dieu, c'est le même. Jésus, Mahomet et Abraham ne sont que des prophètes, des êtres humains. qui peuvent crever. T'es immortel. Ils n'ont toujours pas capté. Et parce qu'ils veulent tous s'approprier toi. Les musulmans disent que le véritable Dieu s'appelle Allah. Mais tu t'appelles Dieu, tu ne t'appelles pas Allah. à la création humaine, à la création universelle, à la création. Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un prénom. C'est un mot. Voilà. Mais parce qu'ils n'ont pas lu le Coran, la Torah et la Bible. À un moment donné, tu lis la triquetra, tu lis la triologie des trois tomes de la religion hébreu de Babel parce que c'est ça. C'est tome 1, tome 2, tome 3. C'est la même religion divisée en trois. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as toujours rien compris. Donc techniquement, vous devez faire quoi maintenant que vous êtes divisé ? Vous respectez. C'est ça, le vivre ensemble. Ce n'est pas de forcer l'autre à devenir ce que tu es. C'est d'accepter l'autre pour ce qu'il est. Non, ma soeur, elle me dit, toi, tu retirerais le voile sur la sphère publique ? Je lui ai dit, moi, non. Vous êtes libre de le porter ou non, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin en réalité. Soit la femme est libre en France et elle est libre de le porter ou non. Par contre, vu que le service public est un service public laïque, on peut t'imposer quand c'est l'État, le retrait de ton voile parce que le voile n'est pas laïque. Mais par contre, oui, le voile n'est pas laïque. Toutes les religions en France le sont mais le voile non. Puisque les chrétiens et les juifs ont retiré le voile en France, normalement, les musulmans devraient retirer le voile. C'est ça le problème. Sauf que les musulmans, dans leur religion, celles qui le portent et qui décident de le porter, le portent pour une raison personnelle. C'est pour ça que ni ton mari, ni ton père, ni ton imam ne peut t'imposer le port du voile. C'est à toi de savoir si tu dois le porter. Mais si tu le portes, tu dois respecter tous les commandements qui vont avec. Normalement, c'est des... Normalement, la femme voilée est la femme qui... qui est une religieuse. comme les nonnes, en vérité. Une femme musulmane qui ne pratique pas la religion de façon rigourisque ne doit pas porter le voile. C'est comme les bonnes sœurs chez les chrétiens. C'est pas parce que tu es une chrétienne que tu deviendras une bonne sœur. Voilà, le voile, normalement, c'est chez la femme qui a une mission religion. Une imam, elle, a une raison de porter le voile. Moi, si je voudrais, exemple, représenter la religion chrétienne, eh bien, je devrais porter le voile. Si je devrais être imam, je devrais le porter. Je sais si je dois le porter ou non. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Normalement, si tu n'es pas un représentant d'une religion, tu n'es pas obligé de porter le voile. En femme, en tant que femme, la femme voilée, c'est la femme représentante religieuse, normalement. Bonne sœur. Voilà, la bonne sœur. Eh, l'abbé Pierre. Voilà, mère Thérésa. À un moment donné, voilà ce que c'est des représentants religieux. Ils ont l'habit. L'habit ne fait pas forcément le moine, mais ils ont tous le même habit. Voilà. Le voile, normalement, c'est pour la femme imam. Sauf que la religion musulmane n'a pas voulu former de femme imam. Ils ont voulu supprimer le pouvoir de la femme et ne pas le partager à égalité comme le Coran le dit de faire. Si la femme donne la vie et si le paradis est sous les pieds de la femme, c'est que vous, les hommes, vous dépendez des femmes pour aller au paradis. Donc posez-vous les questions au bout d'un moment. Sachez lire correctement votre Coran. Et non, la femme qui décide de le porter, c'est celle qui va avoir une parole sainte dans la société. Si tu n'es pas sainte d'esprit, tu ne portes pas le voile. C'est ça le truc. Et c'est ce que te dit le Coran. Si tu n'es pas sainte d'esprit, tu ne dois pas porter ton Coran. Quand tu portes le voile, tu portes le Coran sur ta tête. Il faut savoir lire le Coran. C'est comme il y en a une qui est venue me dire mais attends, les abeilles, elles sont sacrées. Mais tu savais que les abeilles qui ne sont, la reine féconde de certains oeufs et pas d'autres. Tu sais pourquoi ? Je lui ai dit ben oui. Elle me dit mais pourquoi ? Je lui ai dit parce que tout simplement ceux qui ne sont pas frécondés, ça va être les mâles. Ceux qui sont fécondés, ça va être les femelles. Et l'une d'entre elles, normalement, devrait pouvoir même être la future reine. Voilà. Eh ben oui. C'est comme pour les figues. J'ai dû expliquer que les figues mâles étaient fécondées pour permettre à la figue femelle d'être consommée. Et ce sont les guêpes qui le font. On mange les figues mais parce qu'il y a ben oui, pour qu'on puisse manger certaines, les autres doivent être fécondés. Les mâles sont fécondés pour que les femelles puissent exister. Parce que les mâles servent à reproduire alors que les femelles servent à polliniser. voilà. Et la guêpe, c'est reconnaître là où elle va devoir, elle, faire son travail de pollinisatrice. En quelque sorte, la guêpe est aussi de la famille des pollinisateurs. Après, ça ne fait pas de miel. Voilà. par contre, c'est une super amasseuse. Une ébouëuse hors pair. Tu as des écailles de poisson sur les mains, elle va venir te les décoller pour en faire le nid. Ah, mais si tu as des écailles de poisson sur les mains, ne cherche pas à la tuer ou quoi que ce soit. Laisse-la faire. Elle va tout simplement décoller les écailles de poisson sans te piquer. Elle va partir dans son nid pour constituer son nid. C'est bien fait, la nature. Bref, honnêtement. Non, mais il faut peut-être arrêter d'être sur ses smartphones pour regarder la nature de ses propres yeux. Il y en a qui me disent mais les aliens, ça existe ? Oui, mais pourquoi je n'en ai pas vu ? Mais va tous les soirs dehors prendre un télescope. Regarde les étoiles, regarde le ciel et tu vas voir des choses que tu ne vas pas pouvoir comprendre peut-être un jour. Ce n'est pas en étant le nez sur le trottoir que tu risques de voir ce qui se passe dans le ciel. Mais parce qu'à l'époque, on était capable de voir ces choses-là. On n'était pas connecté à la technologie. Maintenant que tout le monde est connecté à la technologie, la seule chose qu'on voit, ce n'est même pas ce qui est réel dans le ciel. C'est ce qui est modifié sur nos réseaux sociaux. C'est la fiction, voilà. Tout le monde voit de la fiction mais personne n'est capable de voir la science, de voir la vérité en face. Non, non. On m'a dit est-ce que tu en as déjà vu ? Non. J'ai autre chose à foutre que de regarder les étoiles. Moi, je regarde déjà ce qui se passe partout dans le monde. Voilà. Déjà s'occuper de ton espèce avant de s'occuper de ce qui vient d'ailleurs. Non, mais c'est pas mon problème pour le moment. Ça, ça sera la mission astrale. Déjà que je m'occupe des terriens, c'est déjà... Ils sont plus nombreux déjà. Déjà, le nombre n'est pas le même. Putain, qu'est-ce que c'est bordélique d'avoir une espèce aussi reproduite dans le monde ? Non, mais contrairement aux autres espèces animales, on est en surnombre, nous. On nous dit qu'on a des problèmes de natalité, mais vous trouvez pas qu'on est déjà assez nombreux dans le monde en réalité ? Vous continuez de refaire des enfants, mais l'espèce humaine ne risque pas de s'éteindre là. Pas par rapport à la natalité. Quand on voit le nombre de naissances dans le monde, il n'y a pas de problème avec la naissance des humains sur Terre. Peut-être avec certaines nations parce qu'elles ont l'impression de se faire remplacer. Dis-le. Dis plutôt qu'au final, il n'y a que trop d'enfants noirs, métis ou arabes qui naissent en France. Donc du coup, la France blanche et chrétienne est en train de disparaître. C'est plutôt ça la réalité. Et c'est la réalité dans certains pays. Ah ben ça, c'est la migration. Voilà. Mais à un moment donné, on est humains partout sur Terre. En réalité, la planète nous appartient à tous. Certaines nations ont le droit d'imposer leurs règles, leurs codes parce que c'est pour le vivre ensemble. Mais après, les nations s'intégrant doivent s'intégrer, s'assimiler. Est-ce que l'assimilation c'est retirer le voile ? Eh ben ouais, voilà. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Tant que tu n'es pas capable de définir ce que c'est au final une immigration que tu veux dans ton pays quand, ah mais si tu ne veux plus de femmes voilées, alors arrête de faire venir des musulmans en France. Voilà. À un moment donné. C'est pour ça qu'ils veulent arrêter l'immigration, faire de l'immigration zéro, plus personne ne rentre parce qu'ils veulent plus qu'il y ait des Arabes, des Blacks dont voilà qui viennent remplacer la France. La France, c'est blanc. Si tu n'es pas blanc, eh ben tu dois vivre comme nous, comme les Blancs. Ça veut dire que limite tu dois gommer ta couleur de peau pour nous ressembler. Voilà ce qu'attend de certains Français. Ce n'est pas possible une personne vient de son pays, elle a ses racines, elle a son histoire. Eh ben oui, c'est pour ça que si tu n'es pas capable de gommer ton histoire, de gommer tes racines pour épouser celle du pays qui t'accueille, dans un moment donné, tu n'es peut-être pas chez toi en vrai. Donc si tu veux vivre comme chez toi, fais-le dans un pays qui vit selon tes codes, tes principes. Si tu n'es pas capable de vivre avec les autres et d'accepter les différences des autres et de les respecter, ça ne sera pas possible. Voilà. Le vivre ensemble de la laïcité, c'est juif, chrétien, musulman, sur le même pied d'égalité. Ni l'un ni l'autre n'est supérieur. Eh ben, certains chrétiens te diront les chrétiens sont supérieurs à la religion musulmane. Il y a un ordre de placement. Oui, les chrétiens étaient là avant, les juifs sont arrivés après et les musulmans sont arrivés en petits derniers. Donc les petits derniers doivent s'intégrer puisque les juifs l'ont fait et les français sont chez eux. Voilà. Ça, c'est l'assimilation, l'intégration. Mais ça ne veut pas dire effacer ton histoire. Tu peux épouser la France tout en étant voilé. Tout dépend de ce que tu as dans la tête après. Tout dépend de ton respect, tes valeurs et tes principes. Si tu es capable de lire le Coran correctement, ça te dira que tu dois t'assimiler, tu dois t'intégrer au pays qui t'accueille. Mais tu ne dois pas renier ce que tu es. Si tu veux porter ton voile, tu peux le porter ton voile quand tu vas dans un pays arabe. Là, c'est toléré, tout le monde le porte sans aucun problème. Il y en a qui veulent le retirer. Ces femmes-là ne sont pas libres de le faire. À un moment donné, est-ce qu'on doit avoir le même comportement que les Arabes chez eux avec leurs femmes chez nous sur notre territoire ? C'est ça la liberté, l'égalité, la fraternité ? Non, c'est le vivre ensemble. Il faut apprendre à vivre ensemble, c'est tout. Donc, interdire le voile dans des lieux qui sont gouvernementales, laïques, oui, mais la rue, elle est à tout le monde. Il y a des athées aussi dans la rue, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Il y en a qui sont scientistes. Ils ne croivent ni en certains trucs, ni en d'autres. Ils croivent à la science. Mais parce que chaque être humain sur Terre est un croyant. Sauf que tu ne vas pas croire en la même chose qu'un autre. Parce qu'on est tous unis qu'au monde, il faut de tout pour faire un monde. Chacun a sa propre personnalité, son propre caractère, sa propre volonté. Et ce n'est pas à quelqu'un de lui imposer. C'est à chaque personne de savoir ce qui est bon pour elle ou non. si une femme n'a pas l'impression que de mettre le voile ça va lui apporter quelque chose, alors c'est que le voile n'est pas pour elle. Ce que demande comme exigence le port du voile ne va pas être pour cette femme-là. Par contre, celle qui est très rigoriste dans sa religion, elle pourra le porter sans aucun problème puisque les conditions pour le porter, elle va le respecter, ça ne lui posera pas de problème, ça ne la dérangera pas. Chaque femme est différente. je me vois mal en tant que reine de France d'interdire le voile sur la sphère publique. Je ne le ferai pas même. L'interdire à l'école, l'interdire dans des... Ah mais moi, je l'interdirais dans tout le domaine scolaire. Ça veut dire qu'il y a des universités qui permettent encore le port du voile. Si l'université est privée, oui. Si l'université est publique, non. Ça veut dire que ça reste sur le domaine de l'éducation nationale. Si c'est géré par l'éducation nationale, tu ne peux pas porter ton voile. Eh bien, il y en a qui sont autorisés. Pourquoi on autorise à certains étudiants de pouvoir le porter en cours alors qu'au collège et au lycée, ils ne peuvent pas ? Il n'y a pas l'égalité. C'est pour tout le monde pareil. Si tu travailles pour la police, tu travailles pour l'État. Tu dois retirer ton voile. Tu dois retirer ta croix. Tu dois retirer ta kippa. Tu n'as pas le droit de montrer ton identité religieuse. Tu travailles pour l'État. Si tu ne veux pas travailler pour l'État et si tu ne travailles pas pour elle, si tu n'es pas fonctionnaire, en vérité, tous les fonctionnaires, il n'y a pas de symbole religieux dans la fonction publique. puisque tu dois accueillir toutes les religions. Tu ne dois pas afficher ta propre religion personnelle. Voilà. Ta religion personnelle, tu la récupères quand tu as fini ton travail, quand tu n'es plus en service, quand tu n'es plus en mission de service public. un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire, il travaille pour l'État. C'est pour ça qu'un professeur ne peut pas être voilé. C'est pour ça que quelqu'un qui travaille à la CAF ou à la Sécu ne peut pas être voilé. C'est pour ça que des assistants sociales ne peuvent pas être voilés. C'est être fonctionnaire, c'est travailler pour l'État. Tu travailles pour l'État, tu dois te dépersonnaliser sur ton temps de travail, de ta religion, de ta croyance. Tu n'es pas là pour croire, tu n'es pas là pour prier, tu es là pour travailler, tu es en ordre de service public. Si tu n'es pas fonctionnaire, si tu ne travailles pas pour l'État, tu peux porter ton voile. Ce n'est pas un... Non mais, tu travailles dans un restaurant, le patron du restaurant, s'il n'a pas un code vestimentaire pour tous ses salariés, à un moment donné, tu viens voiler, il n'a rien le droit de te dire. Ah mais il y a, exemple, il y a certaines sociétés qui te disent, nous, le voile, les croix et tout le reste, non. mais avant de signer ton contrat, tu es au courant puisque c'est écrit dans ton contrat, il faut savoir lire le contrat, c'est comme il faut savoir lire le Coran, il faut savoir lire la Bible, il faut savoir lire la Torah. À un moment donné, tu ne signes pas sans savoir quand même qu'est-ce que tu vas devoir faire, quel est ton emploi. si tu vois qu'il y a un règlement vestimentaire et que tu vois que les symboles religieux dont voile, croix, kippa sont interdits, à Baïa aussi, c'est que le patron impose une tenue spécifique exigée et que toutes les religions n'ont rien à faire dans le lieu de son travail. Il n'est peut-être pas l'État, le gouvernement, mais il peut imposer une tenue vestimentaire. Mais dans ces cas-là, quand la personne vient pour signer son contrat, la musulmane ou la chrétienne ou la juive, sait que sa religion ne devra pas apparaître et qu'elle va devoir porter une tenue comme tous les autres employés. Voilà. Tu retireras ton voile sur ton lieu de travail, c'est ce qui te permet de te nourrir, c'est ce qui paye tes factures. Dès que tu sors de ton lieu de travail, tu remets ton foulard. Voilà. À un moment donné, tu respectes les lois du pays qui t'accueillent. Si ton patron t'exige une tenue spécifique pour tous ses employés et sans symbole religieux, si tu ne veux pas retirer ton foulard, tu ne signes pas le contrat et tu cherches un emploi ailleurs qui t'acceptera avec ta tenue habituelle, classique et qui ne t'imposera pas le port d'une tenue et le retrait de ta religion. Mais sinon, sur la sphère publique, ce n'est pas interdit. On ne peut pas l'interdire en vrai. On peut l'interdire dans certaines sociétés qui imposent une tenue vestimentaire. Mais c'est dans le contrat que tu vas signer. Dans ton contrat, il y a les conditions général, il faut que tu les lises. Il y a une partie qui est tenue vestimentaire. Voilà. Eh bien, si au final, une chemise rouge avec un pantalon noir ou une jupe noire, c'est ce que tu dois porter dans ton travail, eh bien, dans ces cas-là, si tu es une musulmane ou que tu es une chrétienne ou une juive et que la mini-jupe, tu ne veux pas la porter, c'est clair qu'il ne faut pas signer. Voilà. Si au final, on te demande de retirer ta croix, bon, ça sera plus facile pour moi de cacher ma croix qu'à la femme musulmane de cacher son foulard. Voilà. Elle va devoir le retirer. Mais il y a un règlement déjà préétabli. Avant de signer ton contrat, tu es au courant de ce règlement-là. Et si ce règlement ne te plaît pas, eh bien, tu ne signes pas. Voilà. À côté de ça, tu as le service public ou de toute façon, si ça ne te convient pas, tu signes pas non plus parce que tu n'auras pas le choix. Si un patron ne t'impose pas une tenue vestimentaire avec retrait de ce qui fait ta religion, c'est bon. Tu peux venir avec ta croix, tu peux même venir avec ton hijab. Tu t'en fous, le patron ne t'impose rien. Voilà. Mais ne sois pas fonctionnaire et ne travaille pas pour un patron qui exige tout simplement une tenue vestimentaire exigée avec le retrait de ta religion sur ton métier. Eh bien, ce système convient très bien. Voilà. À un moment donné, l'école, tu n'as pas le choix. Si on t'exige une tenue vestimentaire et le retrait de ta religion sur ton lieu de travail, si ça ne te convient pas, tu ne signes pas et tu trouves un travail qui t'accepte tel que tu es. Voilà. À un moment donné, tout le monde n'est pas fait pour être fonctionnaire. Quelqu'un qui n'est pas capable de gommer sa religion sur son temps de travail n'est pas un fonctionnaire. tu ne peux pas travailler pour l'État. Une femme musulmane, tu veux travailler pour l'État, tu portes le voile, tu retires ton voile quand tu viens travailler et quand tu as fini de travailler, tu le remets. Ça, c'est celle qui est prête à accepter. Celle qui n'accepte pas, eh bien, ne signez pas, ne devenez pas fonctionnaire, ne travaillez pas pour l'État. Ce n'est pas pour vous. On va vous dire de retirer votre voile si vous ne voulez pas vous dévoiler. Eh bien, à un moment donné, il va falloir que vous cherchiez un autre métier. La fonction publique n'est pas pour vous. Si tu es une musulmane que tu ne peux pas porter une jupe courte, si ton patron t'engage en tant que serveuse et tu as un petit crop top avec une petite jupe sur des patins à roulettes pour pouvoir servir des clients, c'est clair que la femme musulmane ne va pas changer son hijab et sa djellaba ou son abaya pour mettre le mini-haut avec la mini-jupe dont voilà sans le foulard sur des rouleurs. Ça, c'est une femme laïque ou une femme athée qui pourra prendre ça ou chrétienne, voilà. Mais une musulmane, tu ne la feras pas mettre en crop top et en mini-jupe si elle est voilée portant une abaya. Donc, ce métier, il ne va pas falloir qu'elle signe. Sinon, elle est obligée de s'habiller comme ça. Eh bien oui, des fois, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Et si on t'exige quelque chose que tu ne veux pas faire parce que tu ne pourras pas le faire, ça ne correspond pas à ce que tu es, eh bien refuse. Tu as toujours la possibilité de dire non. Non, mais je crois que les gens, ils n'ont que le oui à la bouche. Non, tu sais, tu peux dire non. Si le métier qu'on te propose, certains, du contrat, certaines choses te posent problème, eh bien à toi de savoir si tu peux négocier, si ce n'est pas négociable, eh bien tu n'es pas obligé de signer. Voilà, tu peux dire non, non, désolé. Je, je, je suis musulmane, je porte le voile. Venir travailler chez vous, c'est retirer le voile et me mettre dans une tenue vestimentaire que je n'ai pas le droit de porter avec ma religion. Donc merci de m'avoir reçu, mais je vais partir et je ne vais pas donner suite. Voilà, parce que tout simplement, tu ne pourras pas porter cette tenue, tu ne pourras pas, mais le patron, lui, est en droit de l'exiger. Si tu n'acceptes pas ces exigences, tu as le droit de refuser, tu n'es pas obligé d'accepter. Le service public, être fonctionnaire, c'est pareil, on t'impose quelque chose. Si tu ne veux pas t'y plier, eh bien ne deviens pas fonctionnaire, refuse l'emploi, parce qu'au final, ça sera aller à l'encontre de tout ce que tu es. Voilà. Une femme voilée dans un restaurant, c'est en cuisine. Voilà, ce n'est pas en salle. C'est ce que tous les patrons pensent. On n'a pas envie d'avoir de problème, donc voilà, parce qu'on a une serveuse voilée. Si des clients ne sont pas contents, eh bien oui, c'est le patron qui charge. Ce n'est pas le salarié. Donc au final, c'est pour ça que les patrons préfèrent mettre des femmes voilées en cuisine plutôt que de les mettre en salle. Parce que s'il y a une tenue correcte exigée et si tu ne dois pas avoir de symbole religieux sur ta tête, techniquement, ben oui, le seul moyen pour ne pas qu'on te voie ici en cuisine, là où on ne te voit pas. Mais parce que la société n'a pas évolué comme il fallait. On n'a pas su intégrer, on n'a pas su assimiler, on n'a pas su faire comprendre ce que c'était la France. On leur a dit venez chez nous, c'est le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, faites ce que vous voulez, en clair. Venez comme vous êtes. Mais si la France ne voulait pas du venez comme vous êtes, elle n'avait qu'à poser des conditions dès le départ avant de faire venir ces gens-là ici. Voilà. Non, parce que du coup, comme on... Oui, non mais cette sœur, elle me suit et elle sait très bien, mon Dieu, elle sait très bien que si je reparle du voile de façon comme ça, c'est qu'en interne, il y en a qui essayent de voir s'ils peuvent l'interdire complètement sur la sphère publique. Il y a deux ans, c'était le cas, c'est en train de revenir à nouveau. On parle des abayas directs, on reparle du voile. Mais le voile à l'école a été interdit. Il n'y a plus besoin de parler du voile. Quand tu travailles pour le service public, quand tu travailles pour l'État, tu n'as pas le droit d'être voilé. histoire close, terminée depuis longtemps. Pourquoi on en reparle ? Dans certaines sociétés où tu n'as pas le droit puisque le règlement te l'exige de portée de voile, de portée de croix, de symbole religieux et que tu as des tenues correctes exigées, des tenues exigées peut-être pas correctes pour toi, mais pour le patron, il te donne la tenue que tu dois porter. Non mais tu dois porter un mini-shirt avec un t-shirt décolleté genre des banners, à un moment donné, je ne sais pas si les femmes musulmanes vont accepter ça. Dans ces cas-là, elles vont refuser l'emploi. Voilà. C'est pour ça. À un moment donné, la société est faite comme il faut. On doit juste arriver à s'accepter les uns des autres, vivre ensemble, se tolérer. Voilà.